Ce jet n'est pas cloué de bon gré au sol. Juste après la campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, l'accord de survol de la part des autorités de l'aviation civile en RDC lui a été privé. Une politisation qui passe mal dans le camp des Katumbi. Alors qu'il devait subir un check-up nécessaire pour sa navigabilité, cet engin aérien est toujours enfermé dans cet entrepôt à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Vous vous rappelez, cet avion nous a beaucoup aidés pour la campagne électorale. Il portait même les couleurs d'en sordre pour la République. Mais à l'époque que nous l'avions rappelé, cet avion devrait rentrer pour subir une mise à jour d'entretien qui permet qu'il soit toujours apte au survol. Mais les autorités congolaises refusent de lui accorder cette autorisation-là. La dictature s'installe solidement au pays, dénonce maître Hervé Kiongou, porté parole du parti Ensemble pour la République. Aujourd'hui, il est important de rappeler ça. On s'est peut-être dit, c'est peut-être parce que ça portait les couleurs d'ensemble pour la République et que ça gênait déjà. On a enlevé les couleurs d'ensemble. L'avion a vraiment ici toutes les caractéristiques d'un avion neutre à politique. Je ne sais pas si cet avion va encore subir des discriminations liées à quoi ? A la tribu, à une appartenance politique, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous gagnez en laissant cet avion ici s'abîmer, ne plus être entretenu et devenir inapte à tout surforme et ingastable ? Vous gagnez quoi ? Des mois et des semaines se sont écoulés, avant et comme après la dénonciation. Vous croyez que le monde est soumis, qu'un pays où de manière arbitraire, on peut bloquer un avion ? Plus le jour passe, plus les chances de voir ce jet en bon état deviennent reduites.